coucou tout le monde alors aujourd'hui je voulais faire une petite carte vintage dans les tons on va faire un peu tout marron, je vais faire du bleu, un peu de bleu, mauvaise, enfin voilà à ma façon, à ma façon on va dire alors pour ceci j'ai pris une carte, donc couleur vintage, alors je vais dire ça quand même, si je m'arrête, je ne sais pas où elle est partie qui fait 12 sur 15, voilà 12 sur 4, un peu près le nombre de cartes, alors je vais y mettre un fond comme ceci, j'ai des petites fleurs bleues, un peu comme les mises aux autistes hop, on va mettre ma méthode à moi, de collage alors je vais, je ne sais pas si ma vidéo tourne donc j'ai pris un morceau de, comment ça s'appelle ça, de liège, autocollant, celui-là, il est super, quand j'en retrouve je vais coller une petite bande de tissu, comme ça, alors je le prends à l'envers, sur l'envers je ne le coupe pas à dimension voulu, avant de le coller sur ma carte bon, ça colle un peu, c'est logique, ça l'empêchera de bouger, bien sûr c'est pas droit ça aurait été trop beau, le premier coup, c'est à peu près là, voilà, et après je viens le coller je centre, hop, et je colle, voilà, et là, hop, ça bougera pas donc, sur ce, je vais faire, avec ce petit cadre, je vais le tamponner, et moi j'ai décidé de le mettre en mauve voilà, avec l'encroît distress hop voilà, sans trop assister, s'il reste du blanc, c'est bon ça fait, euh, voilà ça me donne ça je vais coller ma petite carte ma petite photo dessus alors, de l'envers à bois donc ça coule vite alors, je vais vous faire voir un truc ce que j'ai fait pour que ça ne dépasse pas trop fort hop vous devez, comme ça, le surplus, je vais l'enlever j'arrondis j'arrondis pour que le bois ne dépasse, la photo ne dépasse pas trop du cadre je vais venir coller mon petit cadre, ici toujours avec la colle à bois c'est ce qu'il y a mieux et là, hop, j'appuie j'arrondis je vais prendre que ce soit un droit et j'appuie voilà, ça vient ceci donc, c'est coller sur le blanc parce que par-dessous, là, je vais essayer de faire glisser quelques trucs donc voilà, moi, j'ai décidé de faire comme ça je voulais mettre ici dans le coin je vais mettre un petit bras comme ça c'est des chaussures normalement, ça doit coller mais c'est des petits souliers que je vais mettre ici je vais mettre ici voilà donc ça donne ceci oups voilà alors ensuite j'ai des fleurs, là bon donc je disais que je vais mettre des petites fleurs alors alors je le dispose d'une certaine façon ce qui est bien c'est que j'ai laissé la place en-dessous je sais pas trop combien je vais en mettre pour l'instant donc je vais voir ça hop j'essaie comme ça je vais devoir mettre quelques-unes comme ça aussi je vais bien essayer avant ici et je voulais mettre une range comme ceci par contre je sais pas trop où la mettre en fait comme ça voilà ça ne peut pas faire beau comme ça ce serait joli il faudrait que celui-là vienne par-dessus allez j'ai vu un peu ce que je voulais faire je vais mettre un petit gilet de laine je vais mettre un petit gilet de laine je vais mettre un petit gilet de laine hop hop comme ceci hop là voilà je prends une autre pince alors c'est la quenne c'est la quenne c'est la quenne c'est la quenne c'est pas celle-ci c'est celle-là allez allez je vais couper mes tiges là c'est mes fleurs c'est une petite carte toute simple je voulais juste changer les couleurs un peu je mets toujours sur mon son du rose du marron moi je voulais mettre un peu plus de bleu moi je voulais mettre un peu plus de bleu ça roule toujours aussi vite dehors hein donc je vais me placer celle-ci c'est joli c'est ici elles sont en toile je ne sais plus où je les avais achetés j'ai trouvé joli voilà là ça ne veut pas tenir bon la colle à bois c'est bien hein mais c'est un peu long à sécher et du coup des fois c'est pas très voilà il faut que je la tenir un peu je mets un peu sur pause le temps où ça se lèche alors j'ai fait chauffer le pistolet à colle parce que j'avais un peu misère avec ma colle à bois donc je vais mettre une petite tige là hop ici voilà je trouve que c'était pas mal j'ai fait un petit nœud que je vais mettre ici comme ceci voilà alors là je vais mettre un peu de un petit peu de perles comme ça voilà je vais mettre une petite bande de perles je vais bien parce qu'on peut les tirer comme ça donc je vais la mettre je crois que je vais la mettre là hop et ce que je voulais enfin mais je l'ai pas sorti j'avais pensé mais est-ce que c'est faisable de mettre un petit curl voilà et là je sais pas je pense qu'il me manque un petit quelque chose mais pas grand chose par contre et j'avais vu dans ma boîte je ne sais plus je l'ai mise ok je fais de ma boîte euh alors c'est ici j'en ai eu dedans ceci j'en ai eu dedans je vais faire un essai ouf voilà c'est ce que je voulais ça fait un peu un peu métallique donc je vais me demander alors je suis pas sûre de moi ça fait un peu gros je trouve que c'est pas sûr de moi ça fait un peu gros je suis pas sûr quelque chose de plus petit euh quelque chose de plus petit euh quelque chose de plus petit euh il y a ceci dedans alors alors là il faut que je trie alors je vais mettre sur pause 2 minutes pour chercher après une perle bon alors j'ai trouvé je vais mettre des petites perles blanches comme ça aux 4 coins c'est juste pour dire de finir un peu et je vais en mettre une sur mon petit ruban donc voilà donc oups voilà par contre je prends ça parce que sinon parce que sinon après j'ai peur que ce soit trop gros euh j'aime bien déboucher le trou à chaque fois oula voilà hop donc je vais mettre un petit qui me coupe là quatre coins quatre coins quatre coins puis l'élicat c'est d'attraper les perles et de les poser dessus parce que bien souvent les perles c'est pas facile à prendre c'est pas facile à prendre alors je tire le surplus de colle avec le bout de mon doigt avec le bout de mon doigt je me suis fait croire parce que c'est important qui là c'est cool c'est cool cool voilà Alors, il m'a manqué. Voilà, ça y est. J'ai un fil qui passe. J'essaie de les centrer, celle-ci ne veut pas tenir. J'ai fait des tampons hier et j'ai encore plein d'encre sur les doigts. Voilà, ma petite carte vintage à ma façon. Elle donne ceci. Je vous la remontre. J'ai tout décoiffé. J'ai un fil là. Voilà, ça donne ceci. Une petite carte vintage à ma façon. Dans les tons bleu, vert. Enfin, vous voyez peut-être plus bleu que vert. Mais les petites fleurs sont vertes. Ici, c'est vert aussi. C'est pas bleu. Voilà. Ça, c'est pour une petite abonnée. Et bien voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me laissez un petit commentaire. Et puis, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous fais de gros gros bisous. Je me paye une migraine pas possible. C'est le retour de l'automne, je suppose. Donc, je vous laisse sur ce. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.